Bonjour, mon nom est Patrick Giguère, je suis bénévole pour le club cycliste de Sainte-Marie, le CCSM, depuis déjà dix ans. Nous, on est de Saint-Joseph-de-Beauce, originaire de Saint-Joseph-de-Beauce. Depuis dix ans qu'on est arrivé, je me suis impliqué dans le développement des sentiers, qui était à ce moment-là un peu plus clandestin, moins officiel. Et puis, de fil en aiguille, on est devenu un organisme assez sérieux, à but non lucratif. Je me suis impliqué dans le développement des sentiers, vraiment, depuis ce temps-là. Mon implication dans le club cycliste, il y a quelques volets. Le premier volet, c'est vraiment le maintien et l'entretien des sentiers de vélo qu'on est ici, parce qu'il y a 15 kilomètres de sentiers déjà. Ce qui est vraiment unique pour nous, c'est que c'est dans un centre urbain, c'est vraiment à proximité des maisons, ce qui est très rare dans les sentiers de vélo de montagne comme on a ici. Alors, mon implication est vraiment de s'assurer qu'on a des sentiers sécuritaires, mais aussi qui font en sorte que les enfants et les adultes ont du plaisir et qu'ils peuvent augmenter leur niveau d'habileté en même temps. Et puis, il y a un volet également qui est le volet au niveau coaching. Donc, je m'implique aussi comme entraîneur de vélo. J'ai un background de compétition. J'ai compétitionné longtemps à vélo de montagne. Donc, on essaie d'amener ça, d'inculquer les techniques de vélo aux enfants pour qu'ils s'amusent et qu'ils progressent dans le sport également. Au niveau de l'implication, pour moi, le bénévolat que je fais, c'est vraiment, à la base, c'est un peu égoïste parce que c'est pour moi pour pouvoir profiter des sentiers. Mais par la suite, c'est vraiment pour en faire profiter les enfants, surtout la population, s'assurer qu'on a des sentiers parce que la semaine, ça va vite. On a tous des trains de vie un peu rapides. Alors, d'avoir des sentiers près de chez nous, pour moi, c'était très motivant et de pouvoir en faire profiter la communauté, c'était vraiment quelque chose d'important. Puis, s'assurer de la pérennité du sport aussi, que les enfants puissent grandir dans notre sport, pour moi, c'est très important. Dans la situation qu'on est actuellement, avec le COVID, on espère pouvoir opérer. On a déjà beaucoup d'inscriptions, nos inscriptions sont déjà toutes complétées. Nos jeunes, nos adultes sont prêts à venir faire les cours. On espère pouvoir opérer dans les circonstances qui vont être normales ou le plus normales possible. Sinon, s'il y a devenant qu'on ne peut pas participer, il faut considérer que les parcours, les sentiers qu'on a sont accessibles, toujours en considérant les différentes restrictions qu'on a. Mais il y a moyen de s'amuser dans nos sentiers sans problème, à partir de maintenant, parce qu'on est vraiment en avance par rapport aux calendriers de l'année passée. Ça a fondu tellement rapidement qu'on peut vraiment venir profiter des sentiers au moment où on se parle. Alors, c'est vraiment pour ça. Alors, si on ne perd pas comme on devrait, bien, au moins, les sentiers sont là pour tout le monde. Quand tu es passionné par un sport ou un loisir quelconque, de voir la relève dans ton sport, bien, c'est vraiment motivant puis c'est ça, ça te motive toujours à te pousser puis à aller plus loin dans le processus. Alors, pour moi, de voir les enfants s'amuser sur les sentiers qu'on a mis beaucoup d'heures puis d'efforts, bien, c'est très, c'est ça, c'est très, je ne sais pas le mot, ça serait gratifiant, je dirais, c'est très gratifiant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada